À Davos, Henry Kissinger, qui évidemment est tout sauf un ange de la paix, puisqu'il a commis des crimes monstrueux au Vietnam, en Amérique latine et un peu partout dans le monde, quand il était aux affaires, sous Nixon, années 70. Henry Kissinger, lui, il y a une vidéo... ... que nous avons l'opiné à l'Origin. ...Russia was le principal enemy. Mais notre relation avec l'Origin était à l'Origin de l'Origin, parce qu'on a eu battu la réduction de l'Origin. C'est que c'était pas mal que vous avez deux ennemis, que vous les traitez exactement à l'autre. Kissinger a déclaré qu'à Davos, donc pas n'importe où, là où l'élite mondiale est en train d'essayer de se rassembler pour voir comment gérer les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés, Henry Kissinger a mis vraiment en garde l'Occident qu'il fallait cesser d'essayer d'infliger une grave défaite humiliante à la Russie et qu'en réalité il fallait pas oublier de donner à la Russie une place importante dans l'équilibre des forces en Europe. L'équilibre des forces. Là il s'oppose à Brzezinski, ce stratège des Etats-Unis dont je vous ai déjà souvent parlé parce qu'il définit la politique actuelle. Il a expliqué tout ce qu'il fallait faire contre l'Ukraine, il l'a annoncé déjà en 1996-1997 et ça s'est appliqué en 2004, en 2014 aujourd'hui. Mais Kissinger n'est pas d'accord avec ça, il dit c'est dangereux et il appelle à lancer des négociations dans les deux mois. Et il dit évidemment l'idéal serait de retourner à la situation d'avant, mais si on continue la guerre, ça veut dire qu'on n'est pas en train de s'occuper de la liberté et du bien de l'Ukraine, mais tout simplement de faire une nouvelle guerre contre la Russie. Et donc là il démolit bien un peu l'hypocrisie du discours officiel. Et en fait Kissinger dit, les dirigeants européens ne devraient pas perdre de vue la relation au long terme avec la Russie et ils ne doivent pas pousser la Russie dans une alliance permanente avec la Chine. Dans la vidéo que j'avais sélectionnée mais que je ne venais pas intégrer, il dit à peu près ceci. C'est moi, Kissinger, qui ai, dans les années 70, organisé le rapprochement des Etats-Unis avec la Chine parce que nous avions deux ennemis, mais je faisais tout pour qu'il n'y ait pas une alliance entre ces deux ennemis et pour les diviser. Et ça a assez bien marché dans les années 70 d'ailleurs. Et Kissinger a dit, quand vous avez deux ennemis, vous ne devez jamais les traiter de la même façon, au même moment. Donc c'est des conseils de stratégie qui émanent de bandits, mais qui sont intéressants. Et donc Kissinger a même dit, j'espère que les Ukrainiens sauront ajouter à l'héroïsme la sagesse et sauront voir que le véritable rôle du pays est d'être un tampon, un état tampon neutre plutôt que la frontière de l'Europe. Donc il est complètement contre ce discours de l'intégration absolue et de la transformation de l'Ukraine en une menace aux portes de Moscou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !